Musique 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 Hu hu Ça pourrait être ma nouvelle introduction, vous en pensez quoi ? Hello ma Disney Army, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai un petit peu retardée à vous faire je vous avoue, c'est la critique de Kubo et l'armure magique, alors pourquoi est-ce que j'ai retardé, c'est tout simple, c'est parce que j'avais peur de pas trouver les mots pour exprimer à quel point j'ai eu un coup de coeur pour ce film car Kubo et l'armure magique c'est vraiment l'un des films que j'ai préféré en 2016 et d'ailleurs je vais vous expliquer pourquoi Kubo et l'armure magique qui vient des studios Laika, Laika à qui on doit notamment les box trolls, qui est un film que j'avais pas apprécié d'ailleurs, ou Coraline ou l'étrange pouvoir de Norman, il faut savoir qu'en ce moment je suis dans une période vraiment japonisante j'essaie de rattraper d'ailleurs mon retard sur les studios Ghibli parce que je suis pas du tout calée sur ce studio d'animation et je pense qu'il est temps que je découvre un petit peu parce que je suis un peu à la ramasse, j'apprécie vraiment tout cet univers et du coup on va dire que Kubo et l'armure magique est vraiment tombée à point nommé, c'est aussi un film qui avait de très 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 bonnes critiques comme je vous l'ai dit dans l'actualité Disney du mois de septembre 2016 que je vous mets d'ailleurs là-haut sous le i comme d'habitude, donc on va dire que quand j'étais dans la salle de cinéma je m'attendais vraiment à du haut niveau je m'attendais à un film de malade mental vu que je vous dis toutes les critiques étaient vraiment ultra positives et franchement j'ai pas été déçue c'est vraiment une pépite je vais vous en dire plus dans ma critique sans spoiler comme d'habitude, on va donc commencer sans plus tarder tout d'abord de quoi parle Kubo et l'armure magique, alors je vais pas trop vous en dire parce que je veux absolument pas vous spoiler cette histoire, Kubo est un petit garçon et un conteur qui raconte des histoires dans son village à l'aide d'origami et tout va changer pour lui le soir où tous les personnages vont prendre vie et vont l'emmener dans une épopée assez incroyable, je ne vous en dis pas plus mais c'est vraiment une histoire impressionnante originale et très 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 dramatique j'ai aimé vraiment le design donc l'esthétique de tous les personnages que j'ai trouvé vraiment vraiment très intéressante à l'exception du Roi Lune vers la fin où je vous avoue j'ai pas trop kiffé on a Kubo donc qui est le personnage principal c'est un petit garçon qui fait très androgyne, très asiatique et qui a un handicap en ça il me fait un petit peu penser à Harold en dragon qui est l'un de mes films préférés donc autant vous dire que la comparaison est extrêmement flatteuse et ce que j'ai aimé c'est que ce handicap sert l'histoire c'est à dire qu'il est pas posé là comme ça pour qu'on ait pitié du personnage c'est quelque chose qui renforce en fait sa personnalité et j'ai trouvé ça vraiment intéressant on a aussi Singe et Scarabée qui sont donc les deux acolytes de notre héros et qui vont l'aider durant notre périple ce sont deux personnages qui ne s'entendent pas vraiment qui sont vraiment comme chien et chat et qui forment un duo assez sympathique et surtout important pour Kubo dans l'histoire Singe a un côté très maternel malgré son caractère fort alors que Scarabée est un personnage qui se veut amusant et attachant Scarabée c'est un samouraï qui a perdu la mémoire et donc qui a été changé en Scarabée le truc c'est qu'il est censé être un peu l'élément comique de l'histoire et ça par contre pour moi ça a fait un big flop pour la simple et bonne raison que ce film est vraiment vraiment dramatique il a une histoire très touchante, très forte honnêtement je l'ai trouvé très lourd j'ai eu l'impression qu'on l'avait mis là pour faire des blagues pour essayer de détendre l'atmosphère à part que ça marche pas parce que je vous dis l'histoire est tellement prenante que vous avez pas envie de rire en fait vous êtes touchés dans le tout profond de votre être et vous avez envie de continuer la suite et du coup ces blagues en dehors de ça j'ai adoré le design des tentes de Kubo vous le verrez très vite dans l'histoire si jamais vous allez voir du coup elles ont une sorte de masque en porcelaine sur elles elles sont toutes noires vêtues elles ont un costume très sombre avec des plumes etc qui est magnifique dans l'histoire moi je les ai trouvé vraiment incroyable avec un design qui a du sens c'est à dire que chaque caractéristique technique de chaque personnage a vraiment un lien avec l'histoire on vous met pas un design de personnage comme ça en fait tout a un lien, tout a un sens on sent que tout a été réfléchi et c'est absolument magnifique à voir il y a aussi le personnage de la mère de Kubo que l'on voit principalement au début de l'histoire c'est une femme qui est extrêmement forte malgré ses aspects fragiles elle est très intéressante je trouve elle a un peu un design de poupée et elle est vraiment très belle dans l'ensemble les personnages sont vraiment très développés ils nous apportent tous quelque chose les antagonistes sont d'ailleurs eux plutôt flippants et il faut savoir que le personnage du roi Lune en VO la voix du roi Lune c'est aussi celle qui donne vie à Lord Voldemort donc autant vous dire que ça donne un peu la chair de poule en plus des personnages on a une intrigue qui est très rythmée qui ne connaît pas de temps mort et qui est extrêmement scénarisée ce que je peux vous dire c'est que la narration et l'histoire dans ce film ont vraiment une histoire très très importante c'est le cas de le dire il était indispensable que l'intrigue soit vraiment bien ficelée par rapport au thème du film le film multiplie et enchaîne sans temps mort les séquences d'émotions, d'action et les silences qui apportent vraiment quelque chose dans cette histoire on sent vraiment que tout dans ce film a été travaillé du moindre détail et d'ailleurs la production a veillé à ne faire aucune incohérence vis-à-vis des japonais qui est vraiment bien je trouve et alors certains diront que les éléments de l'intrigue étaient plutôt prévisibles pour la plupart dans mon cas j'ai vraiment pas trouvé j'étais tellement prise dans l'action et dans l'intrigue que j'ai pas vraiment anticipé ce qui allait se passer par la suite et j'ai été vraiment vraiment surprise par les révélations qu'ont fait le film pour ne rien enlever à ce film même visuellement c'est une véritable théorie comme je vous l'ai dit un petit peu avant le film se passe vraiment au Japon avec des décors etc qui sont vraiment japonisants et ce que j'ai apprécié c'est que les décors sont extrêmement fournis tout est vraiment très très beau il y a vraiment donc un travail dans le détail et la scène d'ouverture avec de l'eau je vous en dis pas plus on voit que le niveau d'esthétique est vraiment très beau il faut pas oublier que c'est un film en stop motion en fait ils ont réinventé un petit peu le style japonais c'est à dire que c'est japonais mais c'est extrêmement moderne vous avez vraiment un mélange entre tradition asiatique et modernité ça c'est quelque chose qui se joue aussi dans la musique en temps normal je ne fais pas du tout attention bande sonore dans les films et là j'ai vraiment trouvé que la musique accompagnée à merveille chaque émotion qu'on pouvait ressentir dans le film ça contribue vraiment à l'émotion générale et ça combiné au décor au paysage à l'intrigue ça fait vraiment un film de malade en bref je ne peux que vous conseiller ce film il pour moi vaut vraiment le détour ça a été un coup de coeur pour moi je m'attendais à quelque chose de bien dans le sens où toutes les critiques étaient bonnes maintenant même si les critiques sont bonnes ça veut pas dire que le film va vous plaire à vous et j'ai vraiment été agréablement surprise les personnages sont vraiment bien développés l'intrigue est forte les décors et la musique sont magnifiques je pense que vous en prendrez vraiment plein les yeux ce que j'ai aimé aussi c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans ce film qui sont vraiment adaptés aux adultes c'est un film qui a une véritable profondeur vous avez aussi des discours qui sont très bien écrits avec des phrases qui je pense pour moi seront cultes d'ici quelques années avec des citations wow tout a été vraiment bien réfléchi à l'avance c'est véritablement une histoire qui méritait d'être racontée et qui a été magnifiquement faite je prends sur vous pour me dire si vous avez vu le film si vous comptez aller le voir et surtout me donner votre avis en commentaire car j'adore débattre avec vous mais je pense que vous le savez maintenant en attendant une prochaine vidéo les amis prenez soin de vous ma Disney Army je vous aime bisous 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 Abonne-toi bye bye b